bonsoir à tous et merci d'être avec nous encore une fois sur la belle télévision votre chaîne panafricaine internationale vous êtes bien à jeudi éco jeudi éco est un espace qui nous permet d'aborder toutes les questions liées à l'économie dans les différents pays africains et il y en a beaucoup et ces questions sont diverses et certaines sont très complexes et puis il y en a d'autres qui paraissent beaucoup plus compréhensibles à force de les utiliser à force d'en parler et nous sommes des fois convaincus qu'il n'est pas toujours très aisé de d'en faire les contours alors aujourd'hui nous avons décidé de parler de mondialisation et de globalisation de concepts que nous allons associer aux économies africaines et pour ce faire nous sommes en compagnie du docteur papa d'inbatiam bonsoir docteur bonsoir merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire partager votre expérience et votre savoir il faut dire que chers téléspectateurs que docteur papa d'inbatiam est économiste international il est aussi entrepreneur conseil dans le développement des chaînes de valeurs fondées sur la transformation des ressources locales et il est auteur d'un certain nombre de publications en rapport avec le développement économique et social en rapport également avec le commerce et donc n'oubliez pas aussi que pour certains vous le connaissez docteur papa d'inbatiam a eu à intervenir d'un certain nombre d'émissions et en tant que fonctionnaire international et bien il a un regard très large et en même temps très précis sur toutes les questions la plupart des questions liées au développement économique et social des pays africains alors comme je le disais en début de l'émission nous allons parler de globalisation et de mondialisation ces deux concepts liés aux économies africaines on va commencer par la globalisation qu'est ce que c'est la globalisation voici un mot qui a jaillit comme ça dans le langage des économistes depuis quelques années depuis une bonne vingtaine d'années et bon aujourd'hui il est difficile de parler d'économie sans aborder la question de la globalisation ça veut dire quoi globalisation c'est très bien que vous posiez la question parce que il ya beaucoup de confusion sémantique en anglais y'a qu'un seul mot qui veut dire globalisation et qu'on peut dire traduire par globalisation en français on a mondialisation et globalisation parce que la langue française est beaucoup plus riche en nuances la mondialisation a commencé depuis longtemps c'est à dire avec donc on commence par la mondialisation la mondialisation je vais faire la différence sémantique parce que la mondialisation si vous voulez c'est la grande enveloppe c'est à dire on a on a créé un village plat de terre dans lequel les flux de capitaux peuvent circuler le commerce peut circuler l'information qui est connue ici à la minute à boscou se retrouve au sénégal et c'est dessus donc ça c'est une affaire de flux il ya des flux économiques des flux d'information des flux de biens et services des flux commerciaux qui circulent à travers le monde librement même l'information l'information oui et dans notre secteur on parle beaucoup de villages planétaires voilà donc ça c'est la mondialisation c'est à dire c'est le processus lui-même c'est ce qui est en train de se passer la globalisation c'est un acte délibéré pour accompagner la mondialisation d'une certaine manière c'est à dire il ya des interventions qui ont été fait des institutions qui ont été créés pour régir le processus de mondialisation par exemple quand vous créez l'organisation mondiale du commerce ou qui était anciennement des accords généraux sur le commerce et les tarifs vous essayez d'encadrer un peu le phénomène de mondialisation donc vous êtes dans un phénomène de globalisation si vous faites que là avec le consensus de washington entre 1979 et 1980 qu'on dise qu'il faut les dix commandements de washington c'est à dire que tous les pays se conforment à ces dix commandements et vous dites que ces dix commandements c'est aussi pour les pays à développer sous-développer l'ajustement structurel avec le banque mondiale et le fonds la stabilisation avec le fonds et la libération avec l'ancêtre de l'organisation mondiale du commerce donc vous êtes dans un processus si vous voulez de globalisation donc si vous voulez vous avez la mondialisation qui est un phénomène et la globalisation qui s'est régi par des interventions pour canaliser et diriger cette globalisation je vais même ajouter un troisième concept georges le globalisme parce que avec la mondialisation et la globalisation on a tout globalisé faut toujours penser que le mot globalisation vient du mot globe globe terrestre on a tout enveloppé dans un même panier et c'est la raison pour laquelle la banque mondiale le fonds monétaire l'organisation mondiale du commerce fonctionne comme s'il y avait une pensée unique en matière multilatérale super simplifié et faire la pointure de chaussures la même pour tout le monde c'est à dire qu'ils ont fait leur pointeur de chaussures ils la font porter à tout le monde et ça c'est ça qui a créé la bureaucratie multilatérale ce que j'appelle le globalisme on peut prendre un exemple tout à l'heure j'ai pris l'exemple de l'information mais il y en a certainement d'autres vraiment liés à la comment on va dire ça à l'économie notamment les flux financiers l'organisation du commerce comment ça marche et pourquoi on en est arrivé à cela vous prenez par exemple prenons un cas très simple qui nous a amené la crise financière qu'on appelle crise financière de 2008 et que moi j'appelle crise fiduciaire c'est à dire une crise de conscience le fonds monétaire international avait été créé en 1944 par les accords de breton woods et l'objectif c'était de stabiliser les flux financiers dans le monde de s'assurer qu'il n'y ait pas de choc de balance des paiements et que les monnaies puissent s'échanger beaucoup plus facilement à travers les biens et services donc ça c'est la vocation du fonds la vocation de la banque mondiale c'était de reconstruire l'europe qui avait été détruite après la guerre et ces deux organisations devaient permettre à chacun des pays développés signataires des accords de breton woods d'avoir un accès égal aux ressources et aux matières premières pour ne plus avoir à se faire la guerre parce qu'on s'est dit que les déséquilibres c'était parce qu'il y en a qui ont profité plus que d'autres c'est vrai que les matières premières se trouvaient dans des pays colonisés et tout le monde n'était pas pays colonisateur après on a signé trois ans plus tard en 1947 les accords du gâte donc l'accord généraux sur le commerce pour pour envelopper tout ça mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps le fonds monétaire qui était commis à la surveillance multilatérale des flux financiers s'est trouvé très vite dépassé dans une camisole de force trop étriqué parce que les activités les flux financiers qui circulaient dans le monde sont le système du fonds monétaire international ne permettait même plus de les voir de les appréhender a fortiori de les contrôler parce qu'avec une mondialisation où les activités financières et économiques allait beaucoup plus vite que la réglementation vous pouviez vous asseoir chez vous et faire bouger des milliards dans le monde entier en 24 heures donc le fonds monétaire n'était plus équipé pour jouer son rôle et c'est ça amener une situation dans laquelle ils n'avaient pas de réponse à tous les problèmes de spéculation des bus calculatifs se sont développés à un moment donné en 2008 les banques centrales ne se faisaient plus confiance et les banques commerciales ne se faisaient plus confiance donc c'est ça la crise fut du cher c'est pour ça que quand une banque parce que les banques se prêtent de l'argent tous les jours mais quand une banque x a peur de prêter de l'argent à une banque y parce que ne sait pas si la banque y va faire faillite c'est une crise de confiance et cette crise a montré les limites du modèle de globalisation financière qui était régi par le fonds monétaire international et curieusement au lieu de fermer le fonds monétaire international on s'est dit il ya beaucoup de pays qui ont des problèmes de balance des paiements il ya le problème d'argent donc on a rebiffé le fonds en lui redonnant l'argent pour que le fonds prête de l'argent encore alors les hommes d'affaires qui étaient les plus futés ont utilisé l'argent que les gouvernements leur avait donné dans les banques pour se refaire une santé et rendre l'argent c'était on a connu ça avec george bush on a connu ça avec obama ainsi de suite donc si vous voulez pour résumer maintenant le rythme effréné de la mondialisation n'a pu être contenu par les structures de globalisation qui ont été mises en place et ses structures ont été débordées dans tous les sens donc c'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de mondialisation sauvage il faut plutôt dire globalisation sauvage ce qu'on peut dire que la mondialisation et la globalisation permettent une sorte d'intégration des économies au niveau mondial c'est très bien comme question parce que vous savez faut d'abord se dire que quand on intègre c'est des fonctions qu'on intègre on peut aussi intégrer des fonctions de public de faubrité parce que si vous êtes dans une situation de jeu à son nul où ce que vous vous gagnez c'est ce que moi je perds donc cette fonction là de création de richesses chez vous se traduit par une fonction de création de pauvreté de chez moi donc ça dépend pour qui fonctionne la globalisation parce qu'il faut jamais oublier les gens n'oublient toujours une chose que lorsqu'on a créé les institutions de breton woods en disant que pour garantir un acte équitable un accès équitable aux ressources entre pays développés mais ces ressources se trouvent dans les pays sous développés comment donc une organisation des organisations qui ont été créées pour piller le tiers monde on peut se réveiller un jour et penser que ces institutions vont faire le développement du tiers monde justement il y en a beaucoup qui ont pensé que en en installant la mondialisation la globalisation cela pourrait tirer vers le haut les économies africaines c'est honneur parce que le gros problème qui a c'est que georges les gens ils ont allé pousser les économies africaines à à regarder vraiment plutôt en haut qu'en bas georges c'est comme si vous disiez que que vous libéralisez la navigation en mer mais il ya des gens qui ont des gros bateaux il ya des gens qui ont des souverains et il ya des gens qui ont des pirogues qui peuvent se fracasser à la première vague donc les bases de cette compétition ne sont pas équitables c'est à dire en amont les dés sont pipés donc on ne peut pas venir dire qu'on va tout libéraliser et que le meilleur gagne alors que nous ne sommes pas préparés de la même manière c'était ça le gros problème y compris même dans les concepteurs de la globalisation comme joseph tiglis qui veulent nous faire croire que ce sont des humanistes mais ce sont les architectes de la globalisation ce sont les architectes du consensus de washington d'ailleurs c'est pour ça que il a claqué la porte de la banque mondiale en insultant la banque et le fonds de manière très docte qu'il a reçu le prix d'hommel et que le prix d'hommel il faut être dans le système pour le recevoir un système on peut se battre donc quand on a dit au pays africain qu'il fallait aller dans une mer agitée avec des pirogues qui pouvaient se fracasser aux premières secousses aux premières donc c'est un erreur mais à l'époque qu'est ce qu'il y avait georges la plupart des ministres des finances alors quand on dit à l'époque à quelle période dans les années 80 à l'époque qui c'est qui était des qui c'est qui étaient nos ministres des finances ce sont par exemple dans au sénégal on a parlé du tandem standem sa houloum en côte d'ivoire quelques années après on a vu l'arrivée d'alassane ouattara au gabon on a vu l'arrivée de casimir oyemba ils sont même devenus des premiers ministres parce que c'était des enfants de breton woods les anciens du fmi ou de la banque mondiale voilà et c'est ça le gros danger parce qu'on a on a mondialisé on a intégré la pensée unique partout vous avez un gouverneur de la banque centrale qui devient premier ministre encore d'ivoire et qui a sous son autorité le ministre des finances qui est un ancien du fond donc c'est un client du fond vous avez tous des personnages qui sont formatés de la même manière qui peuvent se retrouver des deux côtés de la barrière parfois ils sont les clients du fond parfois ils sont eux mêmes le fond qui fournissent des gouvernements mais à aucun moment ils ne font jouer la fibre africaine la fibre de leur pays mais vous savez la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a c'est des gens qui ont fait toute leur carrière dans le système donc et le système les promouvé de cette manière là vous êtes un bon ministre des finances un bon d'élèves de la banque mondiale et du fond votre carrière est garantie parce que vous quittez vous vous retrouvez directeur au fond et donc c'est pas seulement au niveau du fond même la banque africaine de développement la banque africaine de développement a commencé à recruter plein de gens qui étaient au fond et à la banque mondiale donc vous n'avez plus de diversité au niveau des idées vous n'avez plus de discussion c'est la pensée unique on sert la même soupe à tout le monde mais même dans une maison je suis alors chez vous vous avez besoin d'avoir un peu de contradiction un peu de diversité pour pouvoir discuter mais ici on administre exactement les mêmes choses et c'est ça le grand drame que nous avons et c'est pour ça que face à une situation qui interpelle l'ingénierie l'imagination la recherche de solutions vous avez les gens qui tiennent le pouvoir qui ne savent que cocher des cases et ne coche que les cases qui peuvent reconnaître c'est ça que j'appelle l'intégration de l'incompétence à l'échelle globale et ça se voit avec la lutte contre le coc vide aujourd'hui tout ce qu'ils savent faire c'est de dire oui si vous êtes vaccinés vous aurez un taux de croissance de tel mais est-ce que la vaccination a un rapport avec la rupture des chaînes de valeur des chaînes industrielles est-ce que le tic farde qui est arrêté aujourd'hui n'a pas arrêté des chaînes de valeur en amont n'a pas mis des fournisseurs sur la paille n'a pas mis des chefs de famille sur la paille parce que tout le tissu économique s'est désintégré mais ces gens là ne sont pas capables de comprendre cette économie des systèmes et même quand il nous parle la banque mondiale a dit que le sénégal va croître de 10 8% en se basant seulement sur les revenus pétroliens c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi parce que ils ne font que prendre des équations simples qui ne sont basés sur absolument rien alors quand les gouvernements vont commencer à croire à ces sottises vont les répéter dans les télévisions le peuple à qui ils disent cela se disent mais nos 10 8% par année même dans les écoles oui dans les universités et les écoles et on apprend cela c'est un problème d'état de raison et aujourd'hui nous avons atteint le fond parce que on peut raconter ce qu'on veut mais les yeux éclatés à gare des gens qui meurent de faim les ventes remplies de mauvaises nourritures qui créent n'importe quel type de maladie et qui risque d'éclater la malnutrition les problèmes de santé ce sont pas des choses que vous pouvez expliquer par des taux de croissance signifiant mais ce qui est grave c'est qu'on a organisé l'incompétence on a organisé le désempruntissage à l'échelle globale et aujourd'hui même un gars comme emmanuel macron parlera comme un gars comme alassar ouattara ou makisal ou patrice talon parce que ils ne peuvent aller au marché qu'avec ce qu'ils ont dans le portefeuille ils ne peuvent aller réparer quelque chose que ce qu'ils ont dans leur trousse de plomberie le savoir est limité donc aujourd'hui nous avons plutôt besoin d'une autre forme de multilatéralisme d'accord on va y arriver sur les formes de solutions qu'il faut apporter à cette difficulté mais quand comment les pays africains ont pu accepter d'entrer dans cette formule sachant que bon il ne pèse que moins de 3% du commerce international quand vous dites des pays africains la plupart des pays après il faut dire c'est-à-dire la grande majorité c'est-à-dire quand on prend l'afrique dans sa globalité par rapport au commerce international bon c'est moins de moins de 3% c'est pas les pays africains c'est les gouvernements des pays africains c'est la nuance que je voulais apporter c'est les gouvernements des pays africains on vient de dire que la plupart de ces gouvernements c'est les gens étaient gérés par des gens et sont toujours gérés par des gens qui sont contents d'aller à la table du maître il ya des gens qui n'avaient jamais imaginé de leur vie pouvoir prendre l'avion et aujourd'hui ils se retrouvent en diète privé macron leur fait une tape dans le dos angala merkel le reprend par les épaules et ils sentent qu'ils ont fait une évolution sociale ils ont grandi et ces gens qu'on n'attendait pas à pareil fait souvent ne sont pas formés mais c'est pour ça qu'on les met là c'est pour ça qu'on les soutient parce que n'oubliez pas une chose lorsque le paradigme c'est à dire le modèle de penser est battu sur l'exploitation des ressources pour aller les transformer dans les pays où on va créer des emplois avec ces ressources là vous n'allez pas mettre un georges aboqué qui réfléchit et qui est un nationaliste et qui a envie de faire quelque chose pour son pays puisque son projet rentre prima facie et en contradiction avec le projet des gens qui le soutiennent et le pire c'est que ces gens le tiennent par les tripes parce qu'il est endetté il peut pas payer ses fonctionnaires il va y avoir des grèves il ne peut pas il ne peut pas payer ses fonctionnaires il ya des grèves s'il ne peut pas payer ses militaires il ne peut pas faire la répression alors la logique c'est de quoi c'est de l'endetter davantage pour mieux le tenir et comme il est coincé vous lui donner l'argent qu'il faut pour payer ses fonctionnaires payer ses militaires et maintenir le statu quo c'est ça le modèle de gouvernance je n'aime pas le mot gouvernance parce que le mot gouvernance est une invention du conférences de washington qui veut dire vous êtes vous faites la bonne gouvernance quand vous êtes capable de respecter les dix commandements c'est des dix commandements mortifères c'est l'état sachant les résultats négatifs comment se fait-il que il n'y a pas une sorte de de renonciation à cela pour penser autre chose avant qu'on ne parle des propositions des solutions il faut des ruptures vous savez georges si vous êtes sur une autoroute et que vous avez loupé une sortie vous ne pouvez pas faire demi-tour sur l'autoroute vous êtes obligé de continuer jusqu'à la prochaine sortie et parfois la prochaine sortie ça peut être 20 30 40 kilomètres c'est l'engrainage vous êtes dans un tunnel où vous ne pouvez avoir que les réflexes du chien de pavlov vous n'êtes plus maître de votre capacité d'initiative de programmation et d'action vous êtes pris en montage par un système et c'est ça le gros problème pourquoi donald trump a été élu moi j'étais faisait partie de ceux qui dirait qu'il serait élu on pensait que je le supportais parce que nous sommes dans une configuration culturelle ou quand vous analysez vous dites quelque chose on dit vous le souhaitez parce que le problème c'est que l'africain a des problèmes à prendre la distance avec lui-même et se mettre dans une logique d'objectivité moi je disais donald trump sera et je dis encore aujourd'hui le prochain président aux états unis sera républicain et ce sera un genre d'un autre pourquoi parce que les gens ils ont organisé l'économie mondiale de telle manière qu'il ya plus d'autres manières que de continuer avec les mêmes types de politiques je parle du monde occidental et c'est la raison pour laquelle l'union européenne a connu le brexit avec les britanniques qui sont partis parce qu'ils ont globalisé l'administration de l'intégration économique régionale en europe et où ce sont des fonctionnaires qui ne sont pas élus qui dirige nos pays par procuration donc quelqu'un peut aller faire une campagne en disant je vais développer l'agriculture les gens vont les lire il se rend compte qu'en réalité tout ce qui se fait dans l'agriculture est décidé par des fonctionnaires comme moi à bruxelles qui sont apathiques qui prennent leurs feuilles de calcul et qui décide de ce qu'il faut faire c'est la raison pour laquelle des gens comme jacques jacques atali un moment se vantait de dire nous avons fait un système dans lequel maintenant qui gouverne n'a plus de sens parce que c'est presque des gouvernements automatiques robotisés déshumanisés et aujourd'hui nous nous trouvons dans la situation dans laquelle que cette déshumanisation du gouvernement par procuration par des bureaucrates a créé la force de l'arrivée de peine ça crée la force d'un éric zemmour et aujourd'hui si vous écoutez même les politiciens français que ce soit les macron ils sont tous en train d'aller vers l'extrême droite parce qu'ils ne veulent pas perdre leur audience politique vous allez en hongrie vous avez victor auban c'est la même chose le jeune autriche en autriche le jeune autrichien partout matteo salvedi mais pourtant pour parler du cadre de l'amérique que vous avez évoqué tout le monde a taxé de donner Donald Trump de 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 faire machine arrière et de désarticuler quelque peu l'économie mondiale en s'arc boutant que sur les intérêts américains mais ça c'est encore ce c'est pas sérieux c'est à dire que c'est une bataille de communication Donald Trump a voulu créer un nouveau multilatéralisme parce que multilatéralisme ça veut pas dire tous dans le même sens vous parlez multilatéral dès que vous êtes trois pays sinon vous êtes en deux vous êtes en bilatéral mais créer par exemple reviser l'accord de l'aléna l'accord de libre échange nord américain entre le Canada le Mexique et les États-Unis c'était du multilatéralisme et pourtant on disait Donald Trump veut casser le multilatéralisme non il voulait casser le multilatéralisme actuel qui ne profite pas à l'Amérique qui a vidé l'Amérique de son sang et de ses forces vives pour délocaliser toutes les activités industrielles en Chine à Taïwan à Sigapour mais les entreprises qui ont quitté les États-Unis pour aller travailler en Chine fabriquer des biens qu'on veut dire revendre aux Américains mais ces entreprises payent leurs impôts où en Chine ils ne payaient plus les impôts à l'État américain ils ne payaient pas aux États américains j'allais même dire ce qui fait que même l'administration américaine s'est appauvrie les administrations étatiques américaines des États se sont appauvris et ne pouvaient même plus entreprendre entretenir les infrastructures ni les hôpitaux ne pouvaient pas faire de politique économique par contre les Chinois qui ont bénéficié de tout ça ont renfloué leurs caisses et se sont même permis de faire du capitalisme d'État multinational et c'est ça que Donald Trump a vu il s'est dit maintenant on ne peut plus continuer comme ça et c'est comme ça que Donald Trump a commencé à parler de recentrer des chaînes de valeurs de ramener des activités de taxer par exemple les entreprises qui les pays les entreprises de pays qui ne voulaient pas faire la réciprocité et c'est comme ça que Donald Trump a eu du succès aujourd'hui ils se sont tous ligués pour virer Trump quand je dis tous ligués je pèse mes mots mais il ne pas il ne saut pas faire autre chose que Trump voulait faire les gens attendaient Biden en disant que Biden va on s'est débarrassé de Trump et tout tape sur l'épaule et tout quel est le premier geste de Biden c'est de souffler le marché des sauts marais atomique à la France il fait la même chose Biden est encore beaucoup plus dur sur la Chine que Trump ne l'était parce que Trump est un homme d'affaires un homme d'affaires il peut faire du bruit faire monter les enchères pour pouvoir renégocier et ramener les choses mais Biden n'est pas dans cette logique là c'est un idéologue donc le problème pour nous aujourd'hui africains c'est de se dire que nous n'avons pas d'autre choix de toute façon devant nos populations affamées que d'inventer de nouvelles politiques qui s'affranchissent du piège de l'endettement qui nous a servi la question c'est est-ce que nous avons des leaders qui ont le courage de le faire mais moi je dis le problème ne se pose même plus en ces termes s'ils n'ont pas le courage de le faire ils risquent d'être balayés par des populations affamées le seul problème c'est que est-ce que s'ils vont tomber on va pas avoir pire de celui qui ramasse le pouvoir tout à l'heure on va voir qu'est-ce que vous proposez comme alternative mais j'en vis encore là puisque un bon nombre de nos émissions sont dans ce sens là j'allais dire pédagogique je voudrais qu'on parle du rôle de ce que l'on appelle le g20 et dans cette mondialisation globalisation en français comme vous avez dit les deux mots sont très proches mais se complète le g20 joue un rôle dans dans cette globalisation notamment au niveau de la gestion de la dette des pays africains et c'est c'est les pays africains sont concernés mais c'est les 20 plus grands pays qui décident où est-ce que vous voyez pas les plus gros pays décider on appelle les pays africains pour faire la photo de famille comme j'ai dit l'étape sur l'épaule les discussions mais est-ce que vous pouvez me dire donner un seul exemple où vous avez eu des africains venir comme invités aux g20 souvent c'est des observateurs parce que les g20 c'est les plus grands pays qui décident est ce que vous pouvez me dire est-ce que vous avez eu une seule situation où vous avez eu un dirigeant africain qui a consulté des experts avant d'aller aux g20 avec des propositions holistiques en matière de développement économique qui s'y est aux intérêts de son pays et qui soit venu poser cet agenda sur la table du g20 et aboutir à quelque chose et accepter même trouver même une situation où on discute ses propositions moi j'ai jamais vu ça je sais que peut-être je suis trop vieux pour retourner à l'école mais j'ai jamais vu ça si quelqu'un a vu le contraire qu'il me l'offre je lui donne mes prêts d'excuses c'est du window dressing c'est de la galerie le gros problème ça nous revient à la situation où les gens sont simplement contents les gens qu'on attendait pas à pareil fait de s'être invités et les gens ils ont compris ça alors qu'est-ce qu'ils vont faire ils nous font des tables dans l'épaule ils nous caressent par le poil mais ils font passer leur agenda mais non georges il y a quand même une inflexion dans la situation parce que ces gens qui faisaient ce genre de pratiques en nous prenant des rigolos qu'ils mettaient avec eux et qui représentent leurs intérêts ne sont plus en confiance avec ces gens là parce qu'ils se disent attention nous sommes en train de soutenir des gens qui peuvent être renversés par leur jeunesse et s'ils sont renversés ce sont les intérêts qui sont renversés donc maintenant on va commencer à faire le grand écart à parler avec les jeunes et tout ça mais ils sont toujours dans la logique de la ruse il faut qu'ils quittent cette logique de la ruse pour rentrer dans une logique de prospérité partagée alors donc vous dénoncez le en griffes le sommet afrique france qui a eu lieu organisé par le président français emmanuel macron il ya quelques semaines non je dénonce pas vous savez moi j'ai dit j'ai dit encore dans une interview au journal l'ops ici au sénégal j'ai dit moi je vais à tous les rendez vous justement j'enchaîne en même temps l'afrique est convié à un certain nombre de rencontres il ya le sommet france afrique il ya le sommet russie afrique il ya le sommet chine afrique le sommet usa afrique il ya la goa tout ça qu'est ce que vous en pensez écoutez moi je peux pas reprocher à un dirigeant français ou à un dirigeant américain de gérer les intérêts du peuple qu'il a élu je veux pas faire ça si moi je représente les intérêts de la côte d'ivoire en tant qu'ivoirien si je pense que je dois organiser des sommets et tout ça là et puis je dois organiser des forats où je peux par exemple profiter de l'étourdissement de quelqu'un pour pouvoir l'entourlouper le tourner en bourrique et prendre tous ses éléments mais je vais le faire parce que je suis élu pour ça je ne suis pas élu pour régler le problème de mon vis-à-vis donc je ne vais pas dénoncer ces phénomènes ils n'ont qu'à le faire mais moi j'y participe parce que j'ai meilleur temps j'ai autre chose à faire de mon temps que de trahir mes principes et d'aller quelque part où je sais que ça ne m'apportera rien mais par contre ce que je vais faire c'est de laisser le système aller jusqu'au bout et se casser la gueule après on va venir ramasser les bières et puis essayer de réparer parce que si les gens doivent comprendre que pour qu'on y arrive il faut qu'on se casse tous la gueule c'est ça les principes dialectiques poussons la contradiction jusqu'à son terme et quand la chose va éclater maintenant on va se rendre compte que il faut faire les choses autrement est à dire que dans la globalisation et la mondialisation il n'y a aucun bienfait pour les pays africains moi je n'en vois pas mais même les pays européens aujourd'hui dénoncent leur propre globalisation vous avez vu Emmanuel Macron Macron aujourd'hui il dit il faut qu'on change le mode de globalisation vous ne voyez pas un seul pays un seul dirigeant européen qui ont profité eux-mêmes qui croyaient profiter de la globalisation et qui aujourd'hui disent que la globalisation fonctionne comme eux ils sont devenus des des gens qui sont endettés vis-à-vis de la chine mais la france est achetée par partout les pour l'argent arabe en france l'argent du golfe les chinois achètent des ports à gauche à droite la france est en train de vendre ses bijoux de famille la chine s'est développée à une vitesse gravée enregistre le développement de milliardaires tous les jours ils endettent des pays africains comme la zambie et vont s'emparer de leurs actifs 40 ans 40 ans où ceux qui ont promis la globalisation des politiciens qui l'ont promis aux états unis et ailleurs parce qu'ils étaient manipulés par des lobbies financiers des gens qui voulaient qu'on déplace des stocks financiers des stocks d'argent pour aller les investir dans des pays où la main d'oeuvre ne coûte rien ce sont ces gens qui ont dépouillé tout le pays de tous leurs avoirs et qui ont fait de la chine la puissance que c'est la russie l'a compris aujourd'hui la russie est en train de développer aussi sa sphère d'influences sur le plan économique ce n'est plus une ligne de fracture idéologique comme du temps des soviets des choses comme ça c'est une c'est un problème c'est une guerre d'intérêts économiques malheureusement cette guerre se passe sur l'afrique alors est ce que les intérêts économiques ne peuvent avoir lieu que dans une situation de guerre économique vous savez on voit comment les états unis et la chine se bagarre sur la scène mondiale j'allais dire pour passer de bonnes guerres chacun chacun est là pour gérer les intérêts de son pays alors que la globalisation la mondialisation était là pour réguler en quelque sorte les choses non mais c'est l'idéologie quand on a voulu nous coloniser et nous voler qu'est ce qu'on a dit on a dit qu'on est venu une civilisée on a même vu des 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 églises des patrons d'églises comme le révérend père tellard de chardin qui était un homme d'église et qui a essayé de convaincre ses disciples ses apôtres les gens qui venaient dans ces messes que quand on va en afrique on va faire une oeuvre de bienfaisance l'idéologie projette la réalité la tête en bas l'idéologie allemande du 18e siècle a inspiré quelqu'un comme adolf hitler à mobiliser les allemands pour les entraîner dans une des plus grosses catastrophes humanitaires l'idéologie est fait pour leurrer les gens c'est un mensonge collectif organisé qui donne qui présente la réalité la tête en bas quand vous voulez faire quelque chose aujourd'hui vous voyez les plus gros voleurs c'est eux qui vont vous parler de gouvernance de bonne gouvernance de lutte contre la corruption c'est à dire c'est le voleur qui crie au voleur donc c'est vieux comme le monde moi ces histoires je suis pas dedans moi congolais président de la république démocratique du congo je fais l'évaluation de ce que mon pays a comme force et faiblesse je dis si vous voulez venir prendre mon coltan ça se passera pas comme ça c'est ce coltan appartient au peuple congolais ce qui m'intéresse c'est de voir comment vous allez transformer ce coltan là pour que je m'en sorte mon pays s'en sorte mon peuple s'en sorte et que vous vous en sortiez je vous propose un partenariat mais c'est quand même honnête moi tout ce que je veux c'est qu'il y ait un partenariat mais pourquoi je vais créer une situation où vous venez m'appauvrir me créer de la bizarre et des gens qui vont venir me renverser donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui se mettre que ce soit cadre g20 appelé g30 je m'en fiche complètement ce qui m'intéresse moi c'est les ressources qu'il ya chez moi qu'est ce que je peux en faire et comment on peut travailler ensemble pour que chacun s'en sorte mais les chinois c'est ce qu'ils ont fait justement la chine a profité de cette globalisation et de cette mondialisation comment ça c'est génial ça c'est génial moi j'ai toujours comment et pourquoi les africains n'arrivent pas à faire comme la chine parce que il était il y avait un moment une période où on était pratiquement au même niveau il faut pas aller loin george en 1973 le vietnam était complètement détruit aujourd'hui le vietnam donne de l'aide au développement à certains de nos pays ce qui s'est passé c'est la chose suivante et c'est extrêmement instructif de repenser à ça quand les rand reagan et margaret thatcher ont décidé et entraîné les autres pays dans ce qu'on a appelé le consensus de washington les dix commandements de washington ben ziaoping est arrivé au pouvoir en chine et ces gens se disaient donc on va délocaliser pour produire moins cher et venir vendre mais den ziaoping a fait une politique d'accueil des investissements en chine il a développé des plateformes de compétitivité qui permettait non seulement de montrer quelles étaient les opportunités en chine mais comment on pouvait les réaliser donc la chine s'est formaté pour accueillir ses investissements mais qu'est ce que la chine a fait quand vous venez investir dans le pays vous devez avoir un certain type de partenariat avec les autochtones vous devez vous conformer à une certaine législation et comme la chine c'est quand même milliard d'habitants ils étaient conscients qu'ils pouvaient devenir un marché émergent avec un pouvoir d'achat les pays qui venaient les investisseurs qui me disent se conformer à ça même les gens qui leur ont vendu des avions ils leur ont dit si vous voulez me vendre un avion vous construisez l'avion chez moi transfert de technologie tout le monde apprend un moment donné tout le monde fabriquer en chine les louis vu tant tout le monde est allé en chine mais les chinois ont appris et cette capacité de négociation les chinois le td doux de leur grand marché parce qu'ils n'ont pas de matières premières mais nous avons des matières premières nous pouvons développer une capacité de négociation similaire parce que personne ne peut nous forcer à prendre nos matières premières à moins de venir nous faire la guerre et aujourd'hui personne n'a pas la guerre donc ils ont manipulé des leaders ils nous ont fait la guerre par procuration en prenant des régions ont-ils ont-ils les leaders nationalistes oui parce que les peuples ne les ont pas défendu et ces peuples là n'ont peut-être pas été servi par ces leaders qui les ont défendu si vous renversez un bocassa mais bocassa qui c'est qui va se faire trouver la peau pour défendre bocassa il faut être sérieux mais fidèle castro à 100 km des côtes américaines ils sont jamais arrivé à le dégommer ils ont fait le débarquement de la bédé cochon en 1963 fidèle et son équipe et son esprit sont toujours là ce que je veux dire c'est que lorsque le peuple se sent impliqué lorsque le peuple se sent servi lorsque le peuple comprend qu'on travaille pour ses intérêts ce peuple devient la plus grande armée du monde alors est ce que tout ça ne vient pas de 2 du mode de colonisation subi par l'afrique parce que cette colonisation elle est allée jusqu'à l'os si on prend les choses depuis le départ c'est pas la même histoire en chine c'est pas la même histoire en corée c'est pas la même histoire au cambodge ou au vietnam l'afrique a subi comment on va dire ça l'esclavage et de l'esclavage jusqu'aujourd'hui la domination continue mais georges parce qu'il y avait ce que c'est pas l'explication des difficultés de l'afrique ne peut pas provenir de ça c'est la qualité des hommes la qualité d'être africain je ne sais pas d'où est ce que nous avons pris une forme de malédiction qui nous a donné un état de d'esprit servile parce que n'oubliez pas l'esclavage a commencé plusieurs siècles quand même avec les arabes qui vendaient des africains que d'autres africains leur vendait les européens sont venus se sont rendu compte que c'est un commerce ils l'ont rationalisé ils l'ont développé mais c'est les africains qui vendaient d'autres africains aujourd'hui ce sont des africains qui trahissent d'autres africains mais c'est pas les africains qui ont créé le système pourquoi mais ils l'ont ils l'ont accepté qu'ils l'ont accompagné aujourd'hui là où moi je vous parle quelqu'un me disait hier j'étais avec mon épouse en dîner et puis un fonctionnaire international retraité était nous a trouvé là et il dit à ma femme mais votre mari qu'est ce qu'il cherche il cherche que des problèmes moi tout ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est qu'on me donne des mandats de consultant j'amène l'argent chez moi et voilà quelqu'un qui a 70 ans qui a servi dans tout le système des nations unies et qui est un parfait inconscient et je dis à mon épouse c'est ça notre problème l'intelligentsia que nous avons développé est devenu une intelligence une intelligence qui n'a aucune foi en dieu parce que si vous avez si vous croyez en dieu vous croyez en votre prochain vous savez que si dieu a investi une part de savoir et d'engagement entre vous il vous a donné une mission et que vous devez vous mettre au service de la communauté vous savez comment les mentalités ce ont été lessivés je ne je n'accuse aucun colomb pour ça notre responsabilité elle est pleine et entière c'est nous qui sommes de mauvais bourgs parce que même aujourd'hui vous avez par exemple de quoi profitent par exemple les gens qui s'éternisent au pouvoir ils sont capables d'aller acheter des voix de vote pour 5000 français fa vous voyez le phénomène des griots qui vous parle qui vous disent tous les bienfaits que vous avez simplement parce que vous êtes en public on vous fait croire que vous avez du sang bleu que vous n'avez pas et vous donnez l'argent parce que nous vivons une situation de bluff et de mensonges permanents nous nous mentons tellement que nous ne savons même plus quand nous disons la vérité ou nous nous mentons c'est la raison pour laquelle même la manipulation de la perception de notre popularité fait partie du système parce qu'il ya des complices mais comme je vous dis aujourd'hui les africains ne peuvent blâmer personne d'autre que les africains moi si j'étais aujourd'hui un dirigeant français ou américain je me désolidariserait des africains qui trahissent le peuple parce que je sais qu'ils vont renverser des intérêts quand ils seront renversés on a vu comment donald trump a traité les dirigeants africains bon vous savez et même des fois des mots durs sur les pays africains trump est un surtout concernant les dirigeants africains c'est que trump il a sa spécialité à lui même ses propres frères il n'est même pas venu oui mais il a fait quoi ici pourquoi voulez-vous qu'ils viennent ici justement j'avais parlé de la goa vous n'avez pas réagi dans la goa c'est vieux la goa a été créé sous clinton c'était une loi qui était très naïve et qui créait penser que les africains dès que vous leur donnerez la possibilité de venir vendre sur le territoire américain sans droits de douane ils allaient en profiter parce que dans leur conception eux qui ont fait la conquête de l'ouest qui ont bâti une nation d'immigrants quand vous avez des ressources comme les nôtres tout ce qu'il vous faut c'est dit je vous donne l'opportunité d'aller sur le marché il ya des gens des amis comme rosa mitaker qui l'est à l'époque était ministre adjoint du commerce de clinton et tous les tous les familles de clinton qui ont créé cela mais je disais toujours quand j'étais à l'oc2 j'ai fait je crois une interview dans le journal le monde en 2003 où je disais et avec l'arrivée de george bush je disais que l'administration clinton était très généreuse dans sa manière de penser mais elle est naïve parce que avant la goa il ya eu les conventions de yaoundé les conventions de lomé et tout qui était dans le même principe on vous livre un marché sans droits de douane mais ils sont même pas capables d'aller sur le marché donc c'est pas parce que vous ouvrez des opportunités de marché que vous pouvez y aller sans droits de douane que que les gens vont produire et vendre mais la goa a été toujours maintenu mais les effets de la goa par exemple qui en a profité la chine par à travers l'éthiopie comment les chinois fonctionnent par exemple quand moi j'étais à la banque mondiale les chinois ont fait nommer justin yufoulin comme chief économiste chef économiste de la banque mondiale le gars est venu pendant quatre ans son seul agenda c'était quoi créer des connexions à l'intérieur de la banque mondiale avec des régimes africains avoir un carnet d'adresses assez étoffé moi-même j'ai été un complice involontaire parce que je suis un des auteurs cités dans le livre light manufacturing in africa dont il a dirigé la publication comment faire des années légères en afrique mais son objectif c'était quoi c'était de faire rentrer la chine en afrique que toutes les entreprises chinoises qui ne pouvaient plus être rentables parce qu'on y payait de bas salaires au moment où les chiffres s'enrichissaient qu'on les délocalise en afrique et c'est comme ça qu'on a commencé à taper du tam tam sur l'éthiopie que l'éthiopie attire des investissements des zones industrielles mais c'est de la délocalisation chinoise mais comme c'est des entreprises éthiopiennes qui sont au bénéfice de la goa ils exportent aux états unis et aujourd'hui l'un des problèmes qui est posé avec la rébellion en éthiopie et quand vous voyez les américains qui commence à taper sur les éthiopiens et tout parce qu'ils se sont fait avoir dans cette affaire c'est pour ça qu'ils menacent de suspendre la goa parce qu'ils savent que c'est des entrées chinoises qui profitent de ça pour exporter sur le marché il n'y a que des intérêts il n'y a que des intérêts il ya un autre exemple que je vais vous donner aujourd'hui on est en train de dire oui il faut qu'on qu'on nous donne 100 milliards de droits de tirage ces spiots qui sont pas à nous qu'on nous promet de réallouer depuis le fameux sommet pompeux sur les financements des économies africaines où on nous disait qu'on va nous donner nous réallouer cet argent on l'a jamais réalloué c'est un début d'année début d'année 2021 c'est comme votre histoire de quatre envoyés spéciaux où je vous disais est ce que vous avez vu les résultats lors d'une émission que nous avions moi j'ai dit à quelqu'un qui m'interviewait avant-hier j'ai dit mais on est en train de dire oui il faut qu'on nous aide à nous réallouer 100 milliards de droits de d'équivalent de 100 millions de dollars de droits de transmission mais la communauté internationale nous doit de l'argent avec la cop 21 on avait décidé qu'à partir de 2020 chaque année l'afrique allait recevoir l'équivalent de 100 milliards de dollars de compensation pour la pollution que nous ne faisons pas et dont nous sommes victimes l'afrique ne pollue que pour 4% et pour permettre aux autres de continuer à polluer que nous ne nous polluions pas on nous donne 100 milliards de dollars chaque année minimum 100 milliards de dollars depuis 2020 cet argent n'a jamais été jamais vu j'avais vu alors pourquoi moi je vais vous je vais vous devoir de l'argent vous me demandez de payer la dette et le service de la dette alors que vous me devez 100 milliards chaque année une solution aurait été de dire puisque vous me devez 100 milliards que vous ne me payez pas mais effacez moi la dette pour 100 milliards chaque année vous le faites sur dix ans c'est mille milliards d'euros au niveau des climats de l'environnement c'est la même difficulté pour les pays africains mais je parle de ça c'est de l'argent des crédits carbone ou des choses comme ça aujourd'hui nous on est entré nos chefs d'état on les a bien parce que les pays développés ne veulent pas arrêter le développement ouais mais d'accord mais ils sont libres de gérer leur choix mais nous sommes libres de gérer les nôtres et moi je dis pourquoi nos chefs d'état doivent aller courir pour demander oui s'il vous plaît annoncez-nous diminuer la tête mais attend ils ont une tête envers nous aussi pourquoi on se met pas en place dans le cadre d'un nouveau bilge de l'analyse vous nous devez de l'argent vous polluez vous polluez la planète la pollution de la planète détruit nos forêts détruit nos villes fait monter les eaux détruit l'accumulation de capital rien que au titre de la compensation carbone vous dites que vous allez nous donner 100 milliards de dollars chaque année mais comme nous on vous doit aussi de l'argent faire la compensation qu'en faisant la compensation ok alors donc donc beaucoup de problèmes à quel moment vous pensez que le déclic peut venir pour que les dirigeants africains changent de mentalité et puis après cela on va parler peut-être des propositions des solutions pour moi le déclic il faut il faut prendre conscience de la de la situation on a l'impression que c'est pas le cas dans les pays africains dans un des postes récents que j'avais fait j'ai dit mais aujourd'hui qui c'est qui est assez fou pour vouloir du pouvoir politique en afrique et une des soeurs journalistes m'avait répondu il me dit il y aura toujours des gens qui seront assez fou pour aller chercher le pouvoir en afrique si le pouvoir en afrique est la seule manière de d'éviter d'être chômeur ou de s'enrichir parce que la punition et les sanctions ne sont pas encore assez fortes et crédibles pour que les gens arrêtent de faire ça mais c'est que je lui ai déjà les coups d'état je lui dis c'est ça nous y sommes nous y sommes vous avez vu par exemple un guidé en a beau ne pas les saluer mais bon mais ils viennent sanctionner une forme de gouvernance parce que c'est le temps faible d'une dialectique aujourd'hui aujourd'hui nous sommes dans une situation où les peuples sont incontrôlables or la force armée qui contrôlent les moyens de la violence se tiennent à l'affût pour récupérer les frustrations et garder le pouvoir mais comme je dis on ne sait même pas ce qu'on a à faire et ces gars sont devenus tellement sûrs de lorsqu'ils sont soutenus par des populations vous avez entendu la cdea o faire une réunion cette semaine la fin de la semaine dernière à accrue et les sanctions ils ont même nommé mohamed et tchambas comme 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 représentant spécial en guinée mohamed et dumbria est sorti pour dire qu'il n'en veut pas parce que la guinée ne sont pas en crise ils s'entendront entre eux ils ne voient pas pourquoi on va l'amener donc un bon un bon français votre gars vous le gardez pourquoi il le fait parce qu'il est sûr qu'il a une population qui le soutient jusqu'à ce qu'ils déçoivent peut-être je ne le souhaite pas mais assimei goyta au mali c'est la même chose aujourd'hui les rebelles rebelles tigrayens je crois près d'une trentaine de groupes se sont alliés pour dire qu'ils vont marcher sur adis abeba mais quand si adis abeba le régime tombe là dessus vous avez vu ce qui se passe au soudan vous risquez d'avoir un phénomène de contagion le phénomène de contagion ne viendrait pas du fait que tout le monde s'élève mais du fait que la communauté internationale n'a plus les moyens de s'y opposer parce qu'ils ont plus d'argent chacun de ces pays est fauché ils ont des propres problèmes dans leur propre pays les guerres sont totalement impopulaires les opinions nationales ne les soutiennent plus l'opinion internationale ne soutient pas donc si les gens se rendent compte qu'aujourd'hui entre eux et les dirigeants il peut plus y avoir de pouvoir étranger fort qui s'interpose mais vous risquez d'avoir une situation où des gouvernements vont être renversés pour le moins c'est pas encore le cas j'ai envie de dire que on a le sentiment que il ya une sorte de prise de conscience qui s'est faite au niveau de l'union africaine avec le lancement de la la zlékaf la zone de libre-échange continentale africaine c'est pas une prise de conscience c'était déjà non c'était déjà prévu depuis longtemps c'est pas la morce d'une solution non c'est pas la zlékaf était prévu on a célébré la signature le président kadame a eu le mérite avec le président ou soufou qui souffre qui était le véritable champion de ça de pousser à la signature mais c'est pas parce qu'on a signé les accords de la zlékaf qu'il va y avoir de la transformation encore une fois travailler vers pour atteindre cet objectif oui mais tout dépendra de ce qui a été mis en place pour que les vœux pieux qui sont annoncés et pour le quai pour lesquels on a créé un cadre puisse se réaliser à propos des vœux pieux je vous prends un mot comment échanger des biens qui n'existent pas entre les africains je vous pose la question et non c'est vous ne pouvez pas échanger ce que vous ne produisez pas et vous n'allez pas produire si vous n'avez pas des perspectives d'échange et même si vous pouvez produire il vous faut être capable de produire de manière compétitive et là c'est la responsabilité d'un état de créer des conditions de production compétitive pour le secteur privé le gros problème que nous avons c'est qu'il ya très peu d'état afrique en afrique qui sont capables d'être des états stratèges qui peut voir un secteur et dire qu'est-ce que le c'est qu'est-ce que l'état peut faire dans ce secteur là pour déverrouiller les opportunités les mettre à portée de réalisation par le secteur privé avec quel type de programme quel type de partenariat stratégique sur les chaînes de valeur et ainsi de suite la plupart des états leur unique programme c'est la conservation du pouvoir par des tripatouillages institutionnels et tout ce que l'on veut ils se disent qu'ils peuvent rester au pouvoir sans satisfaire le peuple et la seule manière de rester au pouvoir en satisfaisant le peuple c'est de créer de la valeur partagée pour tout le monde peut-être que je ne serai plus de ce monde au moment où ça se fera mais ça finira par se faire parce que tout simplement c'est une nécessité au sens de hegel vous avancez vous tombez dessus vous reculez vous tombez dessus vous allez à gauche vous tombez dessus vous allez à droite tombez dessus mais par contre mais parce que vous avez des autistes politiques pour la plupart qui sont au pouvoir qui ne se rendent pas compte de ça jusqu'au jour où comme omar el-béchir le ciel va leur tomber sur la tête les secteurs privés sont encore à l'état on va dire embryonnaire dans nos dans nos pays le gros problème que vous avez avec le secteur privé chez nous c'est que c'est pas un secteur privé par exemple il ya beaucoup dans nos pays des gens qui étaient des directeurs d'office national quand l'état gérait encore l'économie des gens qui travaillent et lorsqu'on a privatisé se sont retrouvés de l'autre côté ils ont donc vécu de prévente ça c'est une forme de secteur privé chez nous il ya des gens du secteur privé qui sont des fonctionnaires du secteur privé qui n'ont jamais géré d'une entreprise mais qui dirige des organisations du secteur privé pourquoi encore une fois la nature a horreur du vide ils se rendent compte qu'en étant patron d'une organisation qui se dit du secteur privé ils ont un pouvoir de négociation envers des gouvernements qui doivent compter avec eux c'est une deuxième manière d'être du secteur privé il ya une autre forme de secteur privé qui vit de la prédation de la présent prébande des marchés publics parce que lorsqu'un secteur privé doit vivre du marché public il est obligé d'être de connivence avec les gouvernements donc vous n'êtes vous n'avez pas encore de véritable secteur privé et les organisations du secteur privé sur la plupart du temps ne sont même pas des organisations consulaires n'ont pas une capacité d'analyse et de proposition et de partenariat avec le secteur public mais c'est des organisations de lobbying et c'est ça le problème donc il ya un phénomène de congruence au niveau de la médiocrité qui est général vous avez l'opposition que vous méritez vous avez le pouvoir que vous méritez vous avez le secteur privé que vous méritez et toutes ces grandeurs là s'équilibre dans un jeu où vous moi et d'autres qui veulent faire des choses différentes nous sommes des étrangers au sens de camus alors en tant qu'économiste international après avoir travaillé au niveau international dans un certain nombre d'organisations mondiales quelles sont vos propositions que faut-il faire pour que l'afrique puisse en sortir vous me posez la question parce qu'on a envie de rester positif on a envie de rester optimiste vous me posez la question à titre personnel donc je vais vous moi en tant que personne voilà en tant que en tant que spécialiste oui pas seulement mais la spécialisation est incarnée par une personne qui a ses projets qui a ses voeux qui a son qui a sa stratégie et qui veut faire quelque chose qui a une vision partagée voilà alors moi je ne peux pas engager les autres je peux pas parler au nom des autres moi je sais que quand je suis allé dans les institutions c'était pour amener un changement sur l'afrique quand j'étais administrateur principal à l'oc de en tant que suisse parce que je suis entré en tant que suisse la première fois que j'ai décidé d'organiser une conférence sur les investissements et le commerce en afrique c'était tout un tonner le président ouad était était au pouvoir ici et j'ai dit je le fais au sénégal patron m'a appelé pour me dire mais l'océdé le sénégal ne fait pas partie des membres de l'océdé des pays membres de l'océdé je dis j'ai le secteur général l'océdé c'est les 30 pays les plus riches du monde mais l'avenir de ces pays c'est en afrique ce qui m'intéresse moi je suis venu ici pour ouvrir des opportunités d'investissement et de commerce équitable pour l'afrique ils me disent mais vous êtes un citoyen suisse ici j'ai dit regardez moi bien je suis citoyen suisse mais je suis sénégalais je suis africain et il me dit et pourquoi vous voulez faire ça au sénégal parce que je dis je viens du sénégal je n'ai pas honte de dire que je connais le pays si j'organise une conférence comme ça je sais que ce que je peux compter sur le pays et offrir des opportunités c'est pour vous dire simplement que moi je ne je ne je ne l'ouvre pas j'ai des options des orientations je les assume quand elle fait le sonne m'a parlé d'aller à la banque mondiale je suis allé à la banque mondiale en dix ans je ne fais pas carrière parce que si je veux faire carrière je suis un citoyen suisse un des roars suisse de cette poe là et si je voulais même y faire la politique je pourrais peut-être devenir un premier ministre conseiller fédéral de couleur si je voulais faire l'ambition je n'ai pas fait ça si je vais à la banque mondiale c'est pour appliquer ce que moi j'ai fait dans le secteur privé avec ma famille à commencer par mon épouse et mes associés pour créer 29 chaînes de valeurs qui créent de la prospérité donc c'est possible donc je suis arrivé je voulais devenir ni président ni vice-président ni quoi que ce soit mais faire du développement industriel quand je me suis rendu compte que c'était très difficile de tourner la machine j'ai pris les succès que j'ai eu dans certains pays comme le ghana je me suis réarmé avec ça et j'ai essayé de faire des propositions à certains gouvernements africains je me rends compte que ça ne les intéresse pas ça ne les intéresse pas de faire de développement pour la plupart alors je me suis dit bon moi je suis comme l'eau l'eau vous arrêtez le cours de l'eau il contourne et ma manière de contourner ça c'est de me dire maintenant je vais toujours continuer ma mission mais en armant la jeunesse africaine d'une connaissance que je lui donne gratuitement pour développer des solutions alternatives avoir des positions de négociation sur l'utilisation de leurs ressources conseiller leurs parents leur père leur mère sur là ce qu'il faut faire de manière à ce que lorsqu'un politicien vient s'adresser à eux qu'on ne raconte pas des bobards et qu'il soit une situation de veille stratégique permanente pour savoir ce qu'il faut faire de nos ressources et c'est la raison pour laquelle ma première prière du matin tous les jours après la prière rituelle c'est de faire des postes qui partagent la connaissance et dans cette logique là je vais créer une université virtuelle où je vais faire de l'enseignement à distance pour permettre aux gens d'apprendre comment devenir entrepreneur comment transformer les ressources je vais aussi créer une bibliothèque virtuelle universelle des premiers savoirs et méquiers de la transformation de la ressource africaine un vieux projet que j'avais développé à la banque qui s'appelait le mitem que le président sarkozy avait même soutenu en m'envoyant alain madeleine qui a travaillé avec moi ils l'ont torpillé à la banque parce que leur intérêt n'était pas le développement industriel moi je vais démocratiser l'accès aux premiers savoirs et métiers de la transformation de la ressource africaine en mode d'accès gratuit alors on peut dire que malgré le tableau négatif qu'on a dépeint tout au long de cette émission vous restez optimiste ah non 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 moi je suis là pour ça c'est à dire je n'ai pas d'autre choix que d'être optimiste mais moi je ne subis pas les événements je les provoque vous m'avez assez pratiqué pour voir ce que j'écris je les provoque quelqu'un a dit hier à ma femme mais dans tous ces postes c'est des problèmes je dis mais moi je suis un entrepreneur un chercheur c'est un bureaucrate qui n'aime pas les problèmes moi je cherche des problèmes à résoudre donc optimiste oui parce que je crois en la force de l'esprit je crois à la force du partage des bonnes pratiques et je crois à la capacité des africains de sauter de se saisir si on leur communique la certitude de la réussite et c'est la raison pour laquelle je ne baisserai jamais les bras je ne parle plus je n'essaie de convaincre aucun dirigeant de faire quoi que ce soit mais aujourd'hui j'ai développé tellement d'activités de savoir que même si je devais disparaître mes avocats mes notaires publieront ça des biens publics des biens publics bonjour pour les dirigeants pour ceux qui veulent travailler pour la jeunesse et même pour leurs partenaires donc chacun fait ce qu'il croit faire pour le moment c'est ce que moi je sais je peux faire c'est l'espace le authorizing environment qui est donné et sur la base de cet environnement là je fais ce que je peux faire parce que je suis j'arrive à me convaincre qu'à mon âge je ne suis pas sûr que je pourrais refaire ce que j'ai fait comme à ghana remonter des zones industrielles mais tout simplement des zones industrielles liées au tissu économique national pas des zones franches là où on vient que finir des choses parce que pour ça il faut que j'ai des dirigeants qui sont prêts mais les dirigeants là la plupart ne sont pas prêts pour ça alors au lieu de dire maintenant que je vais me morfondre ou quelque chose comme ça je change mon fusil d'épaule et je dis d'accord ils ne veulent pas travailler je vais m'adresser à ceux qui veulent travailler peut-être que ces gens là un jour seront au pouvoir et feront ce qu'il faut faire voilà merci beaucoup docteur papadine vatiam nous sommes partis de la globalisation de la mondialisation nous avons vu ses effets néfastes sur les économies des pays africains des actions collatérales de la banque mondiale et du fmi des actions pas toujours positives sur nos économies et bien heureusement nous avons atterri sur un optimisme et c'est ça la belle radio et télévision nous avons décidé de partager cet optimisme mais réaliste assis sur un certain nombre de données assis sur un certain nombre de certitudes merci beaucoup d'être resté en notre compagnie nous espérons que et bien cette émission va servir va servir les dirigeants africains auxquels vous ne voulez plus parler va servir également les jeunes générations afin que l'afrique continue d'avancer merci encore au voir et à bientôt pour un autre jeudi éco est Sous-titrage ST' 501